Mi-février, Julia Vignali a été la cible de voleurs qui se sont introduits dans son appartement qu'elle partage avec son époux, Cadmerade. Près d'un mois et demi plus tard, elle raconte avoir suivi ce cambriolage sur son téléphone. Le jeudi 16 février dernier, le journal du dimanche révélait que Cadmerade et Julia Vignali, qui se sont mariés en 2022, ont été cambriolés. Les voleurs se sont infiltrés en pleine journée dans leur appartement situé dans le premier arrondissement de Paris. L'animatrice télé, qui n'était pas loin, a découvert les faits vers 17h30, tandis que son époux était en déplacement. De passage dans l'émission « Quelle époque ». Deux jours plus tard sur France 2 pour présenter son livre « Adieu bordel ». Comment gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur, elle confirmait les informations sorties dans la presse. « Je me suis fait cambrioler pour la première fois de ma vie ». C'est vrai que des événements un peu traumatisants comme celui-ci, c'est très désagréable. Julia Vignali raconte le cambriolage dont elle a été victime ce mercredi 29 mars, Julia Vignali s'est confiée dans les colonnes de Paris Match sur cette mésaventure qu'elle a pu mater en direct depuis son téléphone alors qu'elle était en train de rentrer chez elle. Son réflexe a été de s'assurer que ses enfants n'étaient pas dans le coin. La première chose que j'ai faite, c'est de vérifier que les enfants, que je géolocalise, qui l'ont accepté et le savent, n'étaient pas à proximité de l'appartement. C'était la priorité, confie-t-elle. Étonnamment, Julia Vignali est restée très calme lorsqu'elle a remarqué qu'on s'était introduit chez elle, je savais que la police allait arriver. Donc je me disais, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire en cinq minutes ? Je voyais les trois mecs à la maison. La journaliste savait à quoi s'attendre en arrivant dans son appartement. J'imagine que c'est très choquant de rentrer chez soi et d'imaginer tout ce qu'ils ont pu faire. Moi au moins, en ayant vu, je ne fantasme pas, raconte-t-elle avant de décrire ce qu'elle visualisait sur ses images, je voyais les trois mecs à la maison, en train de piller consciencieusement deux-trois trucs. Mais rien à faire, je ne suis pas matérialiste. Puis ils n'ont pas dégradé l'appartement et j'ai des assurances. Croiser leur route aurait été traumatisant. Pas spécialement remontée contre ceux qui se sont introduits chez elle, elle estime qu'ils ont fait leur métier de voleur, tandis que la police a fait son métier, le reste ce n'est que du matériel, on s'en fout. Finalement, Julia Vignali a accepté ce cambriolage qui lui a permis de faire un grand tri chez elle. Un mal pour un bien, conclut-elle. À lire aussi je me suis fait cambrioler pour la première fois de ma vie, Julia Vignali se confie sur le vol qu'elle a subi avec Cadmerade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501